qui resserre pour son recasse et il a un petit désavantage de taille là quand même face à face à Fofanar il va quand même réussir à faire passer ce hook par dessus qui n'arrive pas à provoquer une faute à trois points Tim Frazier obliquez cette possession, Tim Frazier qui est obligé de prendre un tir casse-croûte Nick Ward qui monte jusqu'au milieu du terrain pour lui poser un écran Kevin Brown à trois points pour... c'était Mathieu Gozin d'ailleurs et ben 0 sur 3 pour Chris Leibern finalement cette faute n'est pas cher payé et le compte de Fabian Waite Chris Babb qui prend des... un petit peu en galère Axel Tupan il reste pas longtemps sur la possession il faut se lever Axel Tupan sur la tête de Berane Meskel je m'en fous sur son banc Jean-Paul Besson il était totalement ouvert à trois points et il a même eu le temps de poser un petit dribble le hand one de l'autre côté que s'il partait en aide il allait laisser tout seul je ne sais jamais une bonne chose il a perdu ses appuis l'excellente passe de Paulus Sorokas vers Abdoulailoum Axel Tupan oh joli la passe dans le dos vers Sorokas avec Abdoulailoum à trois points c'est dedans pour Abdoulailoum très bon mouvement du ballon pour les Mets il est un petit peu court Axel Tupan il allait où ? oh la fusée Abdoulailoum il est parti très très haut Axel Tupan on va voir le ralenti il est monté sur trampoline là Abdoulailoum Abdoulailoum Axel Tupan d'écran d'Abdoulailoum il est resservi Abdoulailoum à l'intérieur le deuxième tomard d'affilé pour Abdoulailoum et voilà plus que 20 points d'écart c'était un 3 points pour Axel Tupan compliqué compliqué cette passe cette tentative de Tajon Eiji Tim Fraser oh magnifique la passe de Tim Fraser c'est encore une fois Tevin Brown qui avait coupé ligne de fond il avait fait la même passe en première mi-temps et pas du tout gros égards pour Tevin Brown du lait de me trouver sous le panier attention la grosse chute de Tajon Eiji Tavan White 10 secondes encore sur la position le step back à 3 points très bon rebond Dylan Esso ici il est passé par dessus Stockton il vient servir Mathieu Gozin à la finition c'est le Tupan dans le coin à 3 points Dylan Esso ici il passe la Chibérien Esso ici il est passé facilement le Ndwan Hugo Bumputu à 3 points c'est un petit peu long ils ont retenu le match de bout en bout le alley-oop de Esso ici les deux frères qui s'envoient un petit alley-oop ils se font plaisir à 20 secondes de la fin donc